Chalors, 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 que Dieu nous bénisse, que Dieu d'Israël, le Dieu du miracle, par excellence, nous bénisse. Je vais vous expliquer comment faire bénir son conjoint, mais l'homme qui vous aime en trois jours. J'ai tout souvent étonnant qu'il y a des gens qui prient pendant six mois, un an, dix ans, vingt ans, pour un problème qui peut se régler en trois jours. Mais je précise bien, comment faire bénir l'homme qui vous aime ou la femme qui vous aime ? C'est-à-dire que si la personne ne vous aime pas, c'est-à-dire que la femme ne t'aime pas. Tu vas gagner une femme ou bien tu veux épouser une femme et qu'elle ne t'aime pas dans son cœur, ça ne le marchera pas. Mais ça ne le marchera pas que lorsque la personne t'aime, vous vous aimez tous les deux. Mais il y a des obstacles qui font que vous ne pouvez pas être ensemble. Les obstacles, c'est quoi ? Ça peut être les parents, ou peut-être qu'elle est dans une ancienne relation et puis elle a des difficultés à se détacher. Elle ne sait que l'ancienne relation est mauvaise, mais elle a des difficultés à se détacher. L'homme sait que la situation à laquelle il est ne va pas aboutir. Il sait que la personne avec qui il est est mauvaise, mais il ne peut pas se séparer de la personne pour être avec toi qui l'est. Voyez-vous ? Donc, ce secret-là, c'est pour la personne qui sait. Mais il y a des situations, indépendantes de leur volonté, qui font qu'ils ne peuvent pas être ensemble. C'est pour vous-là que je fais cette vidéo. Des gens qui s'aiment, mais l'amour en vous devient bizarrement impossible à cause de ces événements. Voyez-vous, je vais vous raconter une histoire rapide. Il y a une dame qui aimait un monsieur, mais les enfants de la dame détestaient le monsieur. Donc, le monsieur aime la femme, la femme aime le monsieur, mais les enfants de la dame n'aiment pas le monsieur. En fin de compte, ils sont séparés, pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce qu'il y avait des obstacles à leur amour. Ce parfum-là permet de balayer n'importe quel obstacle pour vous que vous aimez. Pour vous que vous aimez, si la personne ne t'aime pas, ce n'est pas la peine d'utiliser ce parfum. Si la personne te déteste, ce n'est pas la peine d'utiliser ce parfum. Tu peux utiliser d'autres choses, tels que lui dans le science, il est patient, c'est t'accueil, c'est t'accueil, autre chose. Mais si tu l'aimes et qu'il t'aime et qu'il y a des éléments perturbateurs, sataniques, entre vous, alors c'est ça qu'il faut. Trois jours suffisent pour que vous vous reprimez quant à nous. Trois jours. Je dis bien trois jours. Donc c'est inutile de souffrir en silence. C'est inutile d'accepter la souffrance qu'on peut éviter. Souvent les chrétiens, dès le nuit, quand je souffre, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de souffrance. Dieu est un Dieu d'harmonie. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de clétude. Trois jours suffisent. Pour que quelqu'un t'aime, c'est un homme t'aime ou une femme t'aime. Et puis les gens se mettent au mieux de vous. Trois jours suffisent. Avec ça, trois jours suffisent pour amener la personne. Arrêtez de souffrir en silence. Afin d'amour, il n'y a pas de l'autre. Chalot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada